Annegrette Relecteur d'Ontario Vous faites quoi, vous, le 23 avril 2017 ? Un petit rappel, c'est le premier tour de l'élection présidentielle. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de ce que j'aurais fait, moi, avant. Alors, quelques jours avant l'élection, pardon, quelques mois avant l'élection, j'aurais été hyper excitée par la perspective de cette dernière et par le débat qu'elle amène. J'aurais regardé tous les débats télévisés, j'aurais lu tous les articles, et même j'en aurais mis quelques-uns de côté pour les lire plus tard. Quelques semaines avant l'élection, ça y est, j'aurais été lassée de toute cette médiatisation. J'aurais arrêté de parler du sujet avec mes amis et avec ma famille. J'aurais cessé de lire la page politique des médias, tout en me disant coupable, qu'il allait vraiment falloir que je me renseigne sur ce que me proposent les candidats. Quelques jours avant, j'aurais reçu les fameux flyers électoraux. Je les aurais feuilletés, j'aurais rien compris. Ça m'aurait rappelé qu'il fallait que je fasse procuration à ma mère, puisque comme 7 millions de Français, je suis mal inscrite sur les listes électorales. Et le jour J, j'aurais voté à l'affect. J'aurais voté à l'affect et je me serais sentie coupable. Je me serais sentie gênée, en fait, d'avoir peut-être choisi le mauvais candidat. Puisque c'est vrai, je ne sais pas exactement ce qu'ils me proposent sur les thèmes qui me sont chers. Mais ça, c'était avant. Aujourd'hui, Vox.org change les règles de l'élection. Nous avons créé un comparateur neutre des programmes des candidats à l'élection. Je vous donne l'exemple ici des régionales. Vous prenez une région, prenez deux candidats, un thème, et vous verrez exactement qui vous propose quoi sur l'éducation, la santé, le logement, etc. Cet outil est intéressant parce qu'il rend simple une information complexe. Il est innovant parce qu'il est participatif. Tout utilisateur peut ajouter du contenu, contribuer à enrichir les propositions, ajouter des données contextuelles. Notre équipe va vérifier la source et publier. Cet outil, il est puissant aussi parce qu'il est open source. Les développeurs du monde entier peuvent s'emparer du code, l'améliorer et même développer des applications sur le contenu des programmes, ce qui multiplie notre impact. Grâce à ces deux aspects, en seulement 4 ans, Vox compte près de 4 millions d'utilisateurs dans le monde, dans 16 pays et ce, sur les continents européens, américains, africains et même asiatiques. Pour 2017, on est encore plus ambitieux. L'objectif, que 5 millions de Français passent au moins 5 minutes de leur temps pour préparer les 5 ans de mandat. Pour cela, et parce que l'Union fait la force, nous montons un collectif, Hello 2017. Avec ce collectif, vous allez pouvoir vous informer sur les enjeux, comparer les programmes, mais aussi questionner les candidats et obtenir des réponses. Donc ce travail sur les élections, on en est très fiers. On en est très fiers, mais ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas parce que, selon le CVPOF, 7 Français sur 10 pensent que la démocratie ne fonctionne pas très bien. Ça ne suffit pas parce qu'une démocratie en bonne santé, c'est une démocratie où nous avons envie de nous impliquer tous au quotidien. C'est pour ça qu'aujourd'hui, Vox.org ajoute une corde à son arc. Nous développons des outils qui vont nous permettre à tous d'avoir un impact sur la politique au quotidien. Alors l'un de ces outils, c'est la Vox Academy. La Vox Academy, c'est le camp d'entraînement des citoyens engagés. Ils s'adressent aux gens qui, comme moi, peut-être comme vous, se disent qu'ils auraient bien fait de un peu mieux suivre les fameux cours d'éducation civique en 5e. Et qu'ils se disent, non mais c'est vrai, comment on fabrique une loi ? Et c'est quoi exactement le 49.3 déjà ? Donc, cette Vox Academy, elle va me permettre d'apprendre, en théorie et en pratique, à être un citoyen actif. Elle s'offre au grand public, aux entreprises, mais aussi aux collectivités. Donc ça, c'est un des nouveaux outils. Avant de vous laisser, je voudrais revenir sur quelque chose que j'ai dit tout à l'heure et que j'ai senti qu'il y avait une réaction. 5 minutes pour 5 ans. 5 minutes, vous vous êtes peut-être dit, elle est mignonne, mais quand même, 5 minutes pour choisir son président, c'est pas beaucoup. Et c'est marrant, aujourd'hui, tout doit aller de plus en plus vite, mais pas la politique. Ah non, la politique, il faut que ça reste long, compliqué et excessivement ennuyeux. Mais en fait, chez Vox, on en a marre de ça. On en a marre de cette culture qui nous convainc à tous qu'on n'est pas légitime, qu'on n'est pas censé avoir une opinion, qu'on n'est pas assez bon pour agir. Parce que la vérité, c'est que les mouvements occupailles, les printemps arabes, nuit debout, indignados, nous prouvent qu'on est prêts, qu'on a envie d'agir. Alors le 23 avril, ça va pas être juste le premier tour de l'élection présidentielle. Ça va être pour moi, et j'espère pour vous aussi, le début d'une nouvelle vie politique. Merci. Applaudissements